Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. L'univers est fascinant, profond, parfois même déstabilisant. Depuis des millénaires, l'homme tente d'en percer les secrets, et malgré les grandes découvertes du XXe siècle, nous ne savons en réalité que peu de choses sur ce dernier. Et pour cause, saviez-vous que la science moderne n'a pu déceler que 5% de la matière ordinaire de l'univers ? Il reste 27% de matière noire, qui est une matière qui n'est pas visible, elle est hypothétique vu qu'elle n'a pas encore été détectée. C'est la même chose avec l'énergie sombre, qui est cette énergie qui serait à l'origine de la force répulsive de l'expansion de l'univers. Dans tout cet inconnu, l'esprit religieux ne peut que méditer sur la grandeur de la création divine. Dans cette vidéo, nous allons donc réfléchir ensemble sur l'univers, mais également lire le Coran, car en tant que révélation divine, il est évident que certains passages contiennent des informations sur cette création d'Allah. Le Coran a-t-il parlé de l'énergie sombre, du Big Bang ou d'autres mystères de l'univers ? On va en parler tout de suite, après la petite intro. On va commencer avec la plus grosse part de mystère dans l'univers. 68% d'énergie sombre, énergie hypothétique indétectable jusqu'à présent. En cosmologie, l'énergie sombre, ou dark energy, aurait pour fonction d'être une énergie répulsive, qui agit à l'opposé de la gravité. Cette force répulsive éloigne les galaxies les unes des autres, et sans cette force, l'univers se serait effondré sur lui-même il y a bien longtemps. En effet, comme vous le savez peut-être, l'univers est en expansion permanente depuis le début du Big Bang. Ce qui est étonnant, c'est que le Coran nous informe de l'expansion de l'univers, mais aussi que ce qui fait que l'univers ne s'effondre pas est invisible à l'œil nu. Concernant le fait que l'univers est en expansion, il est dit dans le sens du verset, Petite précision, à l'époque où le Coran fut révélé, le mot « espace » n'était pas encore connu. C'est pourquoi les gens utilisaient le mot « as-sama » pour faire référence à l'espace et à l'univers. Et concernant le fait que l'univers a été créé sans que nous ne puissions détecter ce qui empêche son effondrement, il est dit dans le sens du verset, « Allah est celui qui a élevé les cieux sans piliers visibles ». Alors est-ce que nous pouvons dire que ces piliers invisibles correspondent à cette énergie sombre que nous avons évoquée ? Allah seul en a la connaissance, mais il y a déjà de quoi réfléchir rien qu'avec l'expansion de l'univers, ainsi qu'avec toute cette matière indétectable, subhanallah. Mais il n'y a pas que l'énergie sombre. Il y a également la matière noire qui, elle aussi, est tout aussi indétectable. Elle demeure toujours un mystère pour la communauté scientifique. Alors que seulement 5% de la matière de l'univers a été détectée, force est d'admettre que même si, un jour, on en découvre davantage, il convient de méditer sur la parole d'Allah. Nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux, quand toute vérité est pour un terme fixé. Parmi les plus grandes découvertes contemporaines, et on en avait déjà parlé, il y a la théorie du Big Bang. C'est un modèle cosmologique qui nous explique qu'à l'origine, il y avait une singularité, une masse compacte, avant que l'univers n'entre en expansion. Et cela correspond parfaitement à ce qui est dit dans le Saint-Coran, dans le sens du verset. Ceux qui ont mécru ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient une masse compacte, ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Alors, certains chercheurs prétendent, et c'était aussi le cas de Stephen Hawking, que le Big Bang aurait pu jaillir de rien, c'est-à-dire du vide. Mais attention, lorsque certains scientifiques utilisent certains termes, ils savent de quoi ils parlent. Stephen Hawking était quelqu'un d'intelligent. Il ne parle pas du vide métaphysique, c'est-à-dire du néant. Il parle plutôt du vide quantique, de fluctuation quantique pour être plus précis. Mais avec les fluctuations quantiques, on rentre dans le domaine de la physique. Ce n'est pas rien, ce n'est pas le néant absolu. On pourrait donc toujours se demander d'où viennent ces fluctuations quantiques, qui a écrit les lois de ces fluctuations. En d'autres termes, lorsque certains scientifiques prétendent que le Big Bang aurait pu jaillir du vide, eh bien, ils parlent encore de la physique. Donc, ils n'ont toujours pas résolu l'origine de l'univers. Quant au néant métaphysique, c'est-à-dire l'absence absolue de toute matière, toute personne douée d'intelligence sait que rien ne peut sortir du néant, puisque le néant, par définition, n'est rien. Seul Allah peut créer des choses à partir de rien, comme il est dit dans le sens du verset. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soi, et elle est aussitôt. Au final, malgré les grandes découvertes scientifiques de notre époque, nous ne savons encore que peu de choses sur la création. Mais, walhamdoulilah, ce peu de choses nous permet de méditer, de réfléchir sur la complexité de la création d'Allah, et de reconnaître notre propre ignorance. Allah sait mieux. J'espère que cela vous aura été profitable. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.